Réveillez-vous, M. Freeman. Réveillez-vous. Je n'insinue pas que vous êtes reposés sur vos lauriers. Vous méritez bien un peu de répit. Et tous les efforts du monde auraient été gâchés jusqu'à... Eh bien... Disons que votre heure est venue de nouveau. L'homme qu'il faut, là où il ne faut pas, peut faire toute la différence. Alors debout, M. Freeman. Debout. Sentez-vous l'odeur des cendres. Je ne vous ai pas dû monter. Allez. Terminus. Bienvenue. Bienvenue à Cité 17. Première d'avisement, dégagé. Vous êtes le candidat à une mutation de votre dernier centre rouge bain de qualité. J'aimais tellement Cité 17 que j'ai décidé d'y établir une administration dans la citadelle si gentiment fournie par nos bienfaiteurs. Circulez. Je suis fier de ressentir chez moi à Cité 17. Attendez à vous. Circulez. Vous vous installez ici, que vous soyez de passage. Bienvenue à Cité 17. Ça doit être une erreur. J'ai un bond de relocalisation comme tout le monde. rentrer. Plus deux. N'a besoin d'aide aux 응 pitchedes-là? Non, ça va. Arrière. Ouais. Ils me font un peu de calme pour ça. Au fait. À propos de cette bière que je vous dois... C'est moi, Gordon. Barnet, de Black Mesa. Pardon de vous avoir fait peur. Mon numéro, c'était pour les caméras. Je suis un agent infiltré dans la protection civile. Je ne peux pas rester longtemps, ça va faire louche. Et puis... et puis mon quota de tabassage est au plus bas. Oui, Barnet, qu'y a-t-il ? Je suis en plein milieu d'un test primordial. Pardon, Doc, mais... regardez qui voilà. Bon Dieu ! Gordon Freeman ! Je ne m'attendais pas à ça ! Et vous et moi, Doc. Il allait prendre l'Express pour Nova Prospect. Mais, Barnet, que comptez-vous faire ? Je réfléchis, je réfléchis ! Alix est quelque part par là. Elle saurait certainement comment le faire venir ici. Bah, tant qu'il ne s'approche pas des postes de contrôle, ça ira. Écoutez, je dois y aller, Doc. On prend déjà assez de risques. Très bien. Et, Gordon, content de vous voir. Gordon, débrouillez-vous pour rejoindre le labo du Dr. Kleiner. Bon sang ! C'est ce que je craignais ! Par ici, Gordon, ou je serai à découvert ! Je ne sais pas. Confilez des trucs pour passer par la vitre. Après, courez jusqu'à la place. Je vous rejoins plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Ramassez cette boîte. Je vais vous lire une lettre que j'ai reçue dernièrement. Cher docteur... Maintenant, mets ça dans la poubelle. Cartel veut-il supprimer... Très bien, circuler. Ha 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 ! Salutations, un citoyen soucieux. Si l'espoir est montré, constitue pour le dérôlementaire général. Détail des trinquateurs à trois. C'est évidemment l'un des instincts biologiques essentiels auxquels est associé l'espoir, la crainte, la perpétuation des espèces. Par conséquent, j'essaie de vraiment des questions sous-jacentes. Qu'est-ce que ça change ? Le faiteur sait-il que ce qui convient le mieux ? A quel droit prenne-t-il cette décision au nom de l'humanité ? Désactifront-t-il un jour le champ de suppression pour nous laisser enfanter ? Permettez-moi de répondre aux inquiétudes qui sont à la base de vos questions plutôt que de répondre à toutes les questions que vous auriez pu poser. Tout d'abord, nous devons prendre en compte le fait qu'espèce, l'immortalité, est, pour une première fois, à portée de main. Cela sous-entend des implications à long terme. Nous devons repenser et reconsidérer radicalement nos impératifs génétiques. Cela implique une préparation de la position à long terme diamétralement opposée à notre disposition neurale. Dans des moments tels que ceux que nous vivons, je pense qu'il est plus simple de se rappeler que le coup véritablement... ... 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 Je vais vous lire une lettre, j'ai reçu dernièrement ce que j'ai. Chère, Dombrin, pourquoi le cartel veut-il supprimer notre cycle reproductif ? Salut, attention, un citoyen soucieux. Chers citoyens, merci de votre lettre. Votre question concerne évidemment... Ah, j'ai cru que vous étiez flics. Il est avec nous. Regardez-le là-bas. Je vous avais dit qu'il reviendrait pour nous. J'espère que vous vous tromperez. C'est l'également des questions sous-jacentes. Nos bienfaiteurs savent-ils ce qui nous convient le mieux ? De quel droit prennent-ils cette décision au nom de l'humanité ? Désactiveront-ils un jour le champ de suppression pour nous laisser enfanter ? Permettez-moi de répondre à vos inquiétudes qui sont à la base de vos questions. Plutôt que de répondre à toutes ces questions... C'est vous qui avez frappé ? Je ne savais même plus qu'il y avait une porte. Tout d'abord, nous devons prendre en compte le fait qu'en tant qu'espèce, l'immortalité est, pour la première fois, à portée de main. Cela sous-entend des implications à long terme. Nous devons repenser et reconsidérer radicalement nos impératifs génétiques. Cela implique une préparation à une vision à long terme diamétralement... Avis aux résidents, erreur, comptage dans votre bloc. Et vous ? Par ici ? Sur le toit ! Les voilà ! Avis aux citoyens, tout refus de coopération entraîne une relocation extérieure permanente. Entrez-là, vite ! Allez-y, foncez sur le toit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501